Musique Bonjour, nous sommes au cœur de Paris, au pied des Champs-Élysées, à l'espace Pierre Cardin, où se déroule le salon Business Art, la première édition du 23 au 25 octobre 2009. Nous sommes ici sur la première édition de Business Art, un salon d'art contemporain un petit peu atypique et qui est la nouvelle venue sur la grande messe de l'art contemporain en cette semaine de fin d'octobre. C'est un salon vraiment pluriel où nous avons évité une centaine d'artistes à exposer. Business Art, c'est à la fois l'art, mais aussi l'accessibilité à l'art contemporain dans une démarche d'ouverture. Un défilé de mode a été organisé par l'association Femmes 3000 et le styliste Jean-Luc François. Musique 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 Bonjour Mariana, je suis ravie de te rencontrer. Nous sommes là à l'espace Cardin pour le salon Business Art où tu as fait un défilé, défilé Portrait de femme, organisé par Jean-Luc François Le Stylis, avec qui tu travailles beaucoup. Je crois d'ailleurs que tu es sa petite chouchoute. La mode, depuis quand cette passion ? Moi en fait, j'ai commencé, cette passion c'est déjà depuis que j'étais petite, parce que quand j'étais petite, j'étais mince et grande, mais j'ai commencé à l'âge de 15 ans, 14 à 15 ans je voulais commencer, mais c'était difficile avec mes parents parce qu'ils ne me laissaient pas. Et donc à 17 ans, c'est là que j'ai commencé. Au début, j'ai commencé par des photos, je commençais par des photos, avec plusieurs photographes et après des petits concours à l'école. Et donc après, c'était des grands défilés en fait. Là, je te vois avec la dernière tenue que tu portais pour le défilé, donc Portrait de femme, je le rappelle, de Jean-Luc François. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Déjà, c'est super classe dans un premier temps. Et pour une femme, je n'ai pas de mots, c'est très glamour. Là, je n'ai même pas envie de l'enlever, donc je crois que je vais rentrer avec chez moi. Est-ce que tu penses que c'est à la portée de toutes les femmes ? Est-ce que ça correspond peut-être à ce que les femmes recherchent aujourd'hui ? Oui, oui. Ce qui l'habille toutes les femmes, ce soit 15 ans, 16 ans, même le ministre, il s'habille en Jean-Luc François. C'est pour toutes les femmes. On va parler des femmes issues de la diversité, parce que tu es une jeune Angolaise, donc tu es une femme noire. Est-ce qu'on peut imaginer des vêtements en fait qui seraient portés par une blonde comme par une brune ? Bien sûr, par exemple, moi je suis black, je suis habillée par Jean-Luc François. Je trouve que, sans commentaire, je trouve que ça me va super bien. Avec ma couleur de peau, et donc j'avais aussi des collègues des mannequins blondes, et c'était de même tenue, même couleur, c'était super. Il n'y avait rien à dire. Et donc je trouve qu'on soit blonde, brune, black, métisse, jaune, même marron, les vêtements de Jean-Luc François, ça va avec tout le monde. Les bijoux ? Les bijoux, en fait, il est professionnel en bijoux, parce qu'il a travaillé avec Yves Saint-Laurent, en fait, et il crée des bijoux pour Yves Saint-Laurent, et donc là il fait ses propres bijoux, et je ne suis pas spécialiste en ça, mais... En tout cas, il allie le bijou et le vêtement, on peut retrouver les perles sur la jupe, c'est super joli, le collier avec le petit chemisé. Il y a des bagues aussi, il fait des bagues en diamant, et c'est vraiment son style, en fait. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos des prix ? Les prix, tout ce que j'ai à dire, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Accessible. Oui, c'est vraiment... Voilà, tout le monde peut acheter, à part la crise. Si on laisse la crise à côté, tout le monde peut acheter. Où est-ce qu'on peut retrouver les vêtements de Jean-Luc François ? Les vêtements de Jean-Luc François, il y a un showroom dans les dixièmes, ou sinon vous pouvez aller sur le site internet www.jeanlucfrançois.com, donc vous trouverez sa création, ses vêtements et ses news. Ok, et où est-ce qu'on peut te retrouver toi ? Est-ce que tu as un site, un blog ou un MySpace, je ne sais pas ? Bien sûr, j'ai un book en ligne, il s'appelle... Donc vous tapez www.missmarianna.fr Et donc là, vous trouvez mon book en ligne pour des petits travails. Ok, rendez-vous sur le site de Miss Mariana. On vous y attend nombreux, surtout vous, les photographes, les stylistes, allez-y, je pense que vous avez une perle entre les mains. Si je vous demande trois mots sur la personnalité de Miss Mariana, vous me dites quoi ? Elle est féline, elle est gracieuse. Elle est douce. Ok. C'est gentil, ça me touche. Mariana est mon poulain. Mariana est mon élève. Magnifique élève. Alors, la première fois que j'ai rencontré Mariana, elle avait un tissage. Et je crois que je l'ai embrouillée jusqu'à ce qu'elle l'enlève. Parce que je lui ai dit qu'elle était si jolie, qu'on voyait mieux ses joues, son front, sa nuque. Elle a une nuque. Formidable, regardez-là. Regardez ça. Mais quand elle avait son... On ne voyait rien. Donc elle m'a écoutée, elle m'a fait confiance. Voilà. Elle est magnifique. Et maintenant, elle fait les photos de la campagne de Jean-Luc. Et voilà. Moi, aujourd'hui, ici, je suis à la fois en tant qu'élue, élue du 17e arrondissement. Le 17e est le microcosme de la diversité de la population française. Nous avons de nombreuses populations qui se côtoient, qui cohabitent ensemble. Ce défilé leur permet déjà de s'adapter au monde de l'entreprise, de s'habiller correctement, de savoir un peu se préparer au monde un peu rude de l'entreprise. Et en même temps, c'est un côté festif, sympa, dont on apprécie toujours d'y être. Nous sommes en compagnie des créateurs et des responsables, en fait, de ce projet. J'aimerais que vous vous présentiez et que vous nous dites le lien qu'il y a entre l'exposition, le défilé de ce soir. Alors, grâce à M. Lévy, qui a organisé ce salon Business Art, nous avons pensé qu'il était très important de mettre en avant, en plus de la diversité artistique, la diversité culturelle, de mettre en avant la beauté féminine et aussi d'apporter une touche de solidarité. Quel est votre rôle par rapport à ce défilé, à cette organisation ? J'ai organisé ce salon Business Art qui est une passerelle entre l'entreprise et l'artiste. C'est un moyen de promouvoir l'artiste et créer un achat par l'entreprise. J'ai entendu dire qu'on pouvait investir et défiscaliser aussi en investissant dans l'art contemporain. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc les entreprises, quand elles achètent une œuvre d'art, ils sont défiscalisés, ils ont une défiscalisation sur une durée de 5 ans. Donc c'est très intéressant et ils peuvent se construire une petite collection d'art et puis en même temps exposer dans leur entreprise. N'oublions pas de parler de Zaya Ziwani, chef d'orchestre, de l'orchestre divertimento qui est né dans la banlieue parisienne en Seine-Saint-Denis. Ça c'est un symbole de cette diversité qui réussit, qui apporte de l'émotion, qui apporte de la beauté. Ces jeunes femmes sont des jeunes femmes en fait qui sont issues aussi de la richesse culturelle, moi je dirais. Je m'appelle Jean-Luc François, comme vous me l'avez très bien dit. J'ai travaillé pendant 30 ans pour des maisons de couture et il y a 5 ans j'ai ouvert ma première maison de prêt-à-porter à mon nom. Depuis je fais des défilés avec des jeunes filles de toutes qui viennent de plein de pays différents, de toutes les couleurs, etc. parce que je trouve ça beaucoup plus joyeux et plus intéressant. Et comme j'ai énormément voyagé dans ma vie, je me suis toujours entouré de gens qui venaient de partout. Donc dans mon propre travail, mes collections sont toujours présentées par des jeunes filles qui viennent de partout aussi. D'accord, moi j'avais envie de faire un zoom justement sur une de vos modèles qui s'appelle Mariana. Est-ce que vous pouvez me parler d'elle ? Mariana est mon mannequin fétiche puisque je fais les catalogues avec elle et les défilés avec elle et que Mariana ouvre tous les défilés que je fais. Voilà, c'est elle qui ouvre le défilé, c'est elle qui fait le final du défilé aussi. J'espère que vous avez apprécié autant que moi, la compagnie de Miss Mariana, de tout le monde qui l'entoure, des créateurs, de M. Jean-Luc François Styliste. Je vous laisse avec vos têtes pleines de souvenirs et je vous dis à bientôt. M. Jean-Luc François Styliste. 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 Sous-titrage FR ?